Alors déjà, il faut savoir que les planètes et les étoiles n'existent pas. Ce sont des projections holographiques qui matérialisent des portes dimensionnelles. Donc en fait, les planètes et les étoiles, c'est des portes dimensionnelles qu'on peut franchir si on dépasse une certaine vitesse. Donc en fait, les entités extraterrestres qui sont ici ne sont pas des extraterrestres, mais des extra-dimensionnelles qui tout simplement passent à travers les portes dimensionnelles qui sont matérialisées par les planètes et les étoiles qui sont des projections. Il y a aussi des vortex naturels sur Terre, des vortex artificiels comme le cerf, des vortex qui sont générés lors de force-flages et lors de rituels satanistes. Mais en gros, les planètes et les étoiles, c'est des projections qui matérialisent des vortex qui sont franchis quand on dépasse une certaine vitesse. Ce qui pourrait être un certain pourcentage, une pourcentage de la vitesse d'alimentation. Dans diverses questions, je vous démontrais pas ici. Donc déjà, quand on étudie la science de point, la vraie science, on se rend compte que la Terre est plate, que la Terre n'aiment pas court, il y a eu des expériences qui ont été faites, on se rend compte que l'espace est une projection et donc que des planètes comme Nidigo ne peuvent pas exister, sauf si elles sont projetées par ceux qui projettent notre fausse réalité. Et ceux qui projettent notre fausse réalité, c'est des djinns, des djinns, des êtres extradimensionnels, issus des interminaires qui ont des milliards de années d'avance sur nous.